bonjour tout le monde espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale vu qu'il s'agit d'une vidéo conversation avec vous débat aussi je vais vous demander de participer pour un sujet qui me tient assez d'accord ce que ça fait plusieurs mois même année que j'ai que je pense à ça je pense à ce petit souci de la littérature j'en avais souvent parlé un peu sur ma page facebook par rapport aux commentaires avec des gens c'est quelque chose qui vraiment m'agace et c'est suite à un tweet de Cindy l'auteur des autres passeurs qui parlait justement de ce problème on a eu une petite conversation et c'est vrai ça m'a donné envie de peut-être vous en parler vous qu'on fasse changer un peu les choses donc je vais m'expliquer tout de suite le thème de cette vidéo sera les l'amitié dans le monde de la littérature parce qu'on a subi quelques quelques petits problèmes depuis quelques temps ça fait longtemps que j'ai remarqué que la romance prenait de plus en plus de place dans l'histoire c'est à dire que dans chaque livre que l'on lit dans chaque saga dans chaque que ça soit de la fantaisie du fantastique de du contemporain de fait un peu de tout dès que le personnage principal est en duo avec quelqu'un il est souvent obligé de finir dans ses bras ou de finir dans son lit carrément que j'ai plein de sagas en tête où le personnage finit toujours amoureux au fur et à mesure que l'histoire avance de son ami qui l'a aidé dans son histoire il y en a beaucoup qui ont fait aussi ce constat sur twitter et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment l'impression que l'amitié là c'est surtout je parle pour garçon fille l'amitié garçon fille ne peut exister sans que l'amour apparaisse forcément à un moi ou un autre ou qui est forcément une attirance ou qui est forcément voilà quelque chose qui fasse que il faut que les deux se cherchent il faut que les deux finissent ensemble parce que sinon le lecteur mais il va être déçu et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve trouve dommage parce que l'amitié et peut être tout aussi fort tout aussi beau qu'une histoire d'amour ça peut aussi faire pleurer ça peut aussi toucher ça peut émouvoir ça peut rendre joyeux ça voilà c'est comme l'amour ça peut même parfois être plus fort qu'une histoire d'amour et je trouve ça vraiment dommage que c'est toujours voilà le héros va tomber amoureux de scène qui l'a aidé voilà bam ça y est il finit sur moi ça me ça m'exaspire je soulève souvent les yeux quand je lis des romans c'est beaucoup de la jeunesse dans le young adulte etc mais ça touche aussi haut peu tous les milieux c'est l'amitié garçon fille existe faut pas tomber dans le stavotier dieu il va forcément à partir de 15 ans il va forcément avoir des pulsions qui va faire qui va vouloir l'embrasser et tous les deux se trouver et c'est vraiment faut arrêter l'amitié fille garçon existe je pense qu'on a tous peu des exemples mais c'est sûr l'histoire d'amour peut être plus rêver certaines personnes mais l'amitié existe il faut arrêter de toujours mettre ça sur ça va finir son histoire d'amour parce que garçon fille c'est fait pour l'amitié n'est très fragile etc à un moment faut arrêter il y a des superbes romans qui parlent d'amitié et malheureusement beaucoup trop peu à mon goût donc voilà après cette vidéo est faite un peu pour débattre pour avoir un petit conversation avec vous par commentaire n'hésitez surtout pas à commenter à partager j'ai vraiment envie de savoir un peu ce que vous vous pensez sur ce thème moi c'est vraiment quelque chose qui me en fait qui m'énerve depuis pas mal de temps c'est que je suis toujours en train de souffler quand je lis parce que pourquoi il faut qu'elle tourne amoureux d'elle pourquoi elle il faut à tout prix qu'elle tourne amoureux d'une garçon avec qui elle traîne souvent c'est alors ça m'exaspère c'est vraiment quelque chose qui peut paraître bête mais à force d'avoir tout le temps ce cliché dans chaque livre c'est quelque chose qui pourrait presque nous faire dégoûter du livre c'est ça dommage que les auteurs ne mise pas plus sur l'amitié parce que l'amitié c'est quelque chose d'assez peu développé je trouve dans ce dans le milieu surtout du fantastique je pense que ça peut vraiment être quelque chose à devenir quelque chose de très fort c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo c'est quelque chose qui qui peut s'avérer être plus fort être plus peut-être plus même plus triste qu'une histoire d'amour donc c'est voilà s'il ya des auteurs qui nous qui verra cette vidéo n'hésitez pas à faire une histoire d'amitié vous n'êtes pas obligé de mettre une histoire d'amour dans un livre pour que cette histoire pour que votre livre marche pour que votre livre plaise surtout que souvent c'est assez malmené ça arrive souvent comme un cheveu sur la soupe et je découvre des sentiments en un clé d'oeil comme ça trois pages après ils finissent au plus marre voilà c'est c'est souvent bizarre c'était une vidéo assez courte mais entre mi coup de gueule et mi débat mais voilà je tenais à vous en parler assez bérivement parce que voilà je vais pas rester dix heures sur le sujet parce que j'ai tendance à m'emporter après mais j'avais envie un peu de savoir ce que vous vous en pensez donc surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec vos impressions et surtout n'hésitez pas à laisser des titres de livres qui pour vous l'amitié a une grande importance dedans j'ai eu déjà pas mal de commentaires sur la page facebook donc sur mon statut donc n'hésitez pas aux commentaires de la vidéo à laisser des titres de livres et surtout pourquoi vous conseillez ce livre se baser sur l'amitié donc je rappelle ça peut être de tous les genres surtout n'hésitez pas donc je ferai un peu de tri et les livres les plus donnés ou ceux qui m'entraient peut-être le plus je les mettrai dans une vidéo avec mon top à moi aussi enfin top parce que ce sera pas classement mais ce sera je vais choisir seulement c'est lié en parlant d'amitié et voilà ça serait bien que le monde comprenne que l'amitié garçon fille existe voilà cette petite vidéo est terminée alors on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye